Générique ... L'actualité de ce lundi 22 novembre, l'unité syndicale en mal de mobilisation contre la réforme des retraites. Une nouvelle manifestation, peut-être la dernière, se tiendra demain à 17h à Clermont. Un horaire de compromis qui devrait permettre à certains de défiler sans faire grève. Le pont de Cournon, nouvel épisode, des habitants et des élus de la ville ont défilé samedi à Cournon pour réclamer un nouveau pont sur l'Allier, un dossier en sursis depuis plusieurs années. Et puis vers Saint-Gétorix à l'honneur d'une exposition aux archives départementales, un héros local notoirement méconnu. La réforme des retraites fait encore des mécontents. Officiellement promulguée pourtant depuis 12 jours, la loi n'est pas pour autant adoptée par tous. Demain, c'est une nouvelle journée de mobilisation qui s'annonce, à laquelle invitent tous les syndicats dans le pays. Une mobilisation multiforme, puisque c'est localement que se sont décidés les types de ces manifestations. A Clermont, le cortège s'élancera de la place de Lille à 17h sur fond de désunion syndicale. Solidaires et la SFTC répondent aux abonnés absents d'une mobilisation initiée par la CGT, la CFDT, FSU et l'UNSA. Un front syndical lézardé. Demain, 4 syndicats appellent à manifester des 17h place de Lille. La CGT, la CFDT, FSU et l'UNSA. Pour eux, les retraites, mais aussi les salaires, l'emploi et les conditions de travail seront au cœur de la journée d'action. Certes, la réforme des retraites a été validée par le Conseil constitutionnel, mais le combat continue. Cette réforme ne règle rien. Elle n'assure pas le financement des retraites. Et donc, on va se revoir. Malheureusement, on va se revoir et le gouvernement va probablement continuer son offensif pour diminuer encore les droits. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que cette réforme est validée. Voilà. Donc, cette réforme n'étant pas validée, il est normal que nous envoyons le signal que la mobilisation se continue. La majorité des organisations syndicales n'a pas souhaité appeler à la grève. L'horaire tardif permet au plus grand nombre de participer. Une position à laquelle Solidaire et la SFTC ne se rallient pas. Le mouvement a déjà coûté cher aux salariés. C'est fini. Il faut sortir de ce blocage qui nous mène nulle part, d'ailleurs. Et on est plutôt sur une position de dire, il faut maintenant se mettre au travail dans des commissions, essayer à droite ou à gauche d'améliorer ce qui peut l'être encore, sachant quand même qu'on est face à un gouvernement qui n'a jamais voulu ouvrir la porte quand il en était en court temps. Les dernières mobilisations avaient marqué le pas, montrant l'essoufflement du mouvement. La manifestation de demain sera peut-être la der des der. Une prochaine réunion intersyndicale est fixée au 29 novembre prochain. Voilà pour les motivations syndicales pour ce qui est du parcours. Un peu d'originalité cette fois. Vous allez le voir, la manif partira à 17h de la place de Lille pour emprunter la rue Montlosier, la place Gaillard, la rue Fongièvre, destination la permanence du député UMP Louis Giscard d'Estaing. Et pour cause, c'est l'unique député UMP du Puy-de-Dôme. Vous prenez donc vos précautions à prévoir une mauvaise circulation au centre-ville demain soir à partir de 17h. Social encore, ce week-end, les trottoirs de Clermont ont vu défiler une centaine de manifestants demandant un nouveau pont à Cournon. Un cortège qui s'est étalé entre le Conseil Général et la place de Jaude. Des habitants, des élus, venus réclamer un nouveau pont sur l'allié pour contourner la ville de Cournon. Ce projet attendu depuis de nombreuses années va être une nouvelle fois reporté pour raison administrative. Romain Duché. Les habitants de Cournon n'en peuvent plus et ils sont venus le crier sous les fenêtres du Conseil Général et de la Préfecture. Pour eux, la construction d'un nouveau pont est devenue indispensable pour contourner la ville de Cournon. Sur le pont actuel, plus de 20 000 véhicules passent chaque jour, provoquant un certain nombre de nuisances pour les riverains. On ne peut absolument pas profiter de son jardin. Et il y a un grand danger même pour sortir de sa maison. C'est un bruit infernal et puis quand passent les camions, j'ai les verres dans mon buffet, ils cliquettent. La circulation est continuelle, donc c'est vraiment invivable. En demandant la révision du schéma de cohérence territoriale, le préfet a de fait reporté la construction du pont. Les habitants sont en colère de voir ce projet une nouvelle fois repoussé pour des tracasseries administratives. « Nous voulons un contournement absolument. Ce projet a 20 ans d'ancienneté. Il est inadmissible que les Cournonais n'en bénéficient pas. » Dans le cortège, aux côtés des habitants, les élus, de droite comme de gauche, tous en appellent au bon sens des autorités. « C'est la seule ville, je dirais, de la région Auvergne, de notre taille, qui n'a pas de contournement. La seule ville qui existe en Auvergne. Il n'y en a pas deux. Regardez Rion, regardez Moulin, regardez Montluçon. Tout le monde est contourné, sauf Cournon. » Mais le consensus n'est pas total sur le sujet. Une association écologiste, Roche Noire Sauvegarde Environnement, a rappelé dans la presse ce week-end qu'elle était contre le projet. Ce qui n'a pas manqué d'agacer un peu plus les manifestants. « Et puis sachez que le scot du Grand Clermont, dans sa version revue et corrigée, fait l'objet d'une consultation publique. Et ce, jusqu'au 24 décembre prochain. Les habitants peuvent donc donner leur avis. Il suffit de vous rendre au siège de Clermont-Caux ou de la communauté de communes la plus propre. Jusqu'au 27 novembre, le ministère de l'Écologie et l'ADEME organisent la semaine de réduction des déchets. Dans ce cadre, l'association Cyclamède se mobilise pour sensibiliser les Français et les Auvergnats à la collecte des médicaments non utilisés. Par soucis environnementaux et sanitaires, l'association a permis la collecte de plus de 300 tonnes l'année dernière dans la région. L'Auvergne qui fait plutôt figure de bon élève à l'échelle nationale pour cette opération que ses organisateurs voudraient voir transformer en réflexe. Écoutez. Les médicaments non utilisés doivent être rapportés en pharmacie à la fois pour participer à la protection de l'environnement et à la sécurité sanitaire domestique. Ces médicaments sont donc transportés des officines vers les grossistes répartiteurs, puis vers des unités de valorisation énergétique, où ils donnent lieu à de la production d'électricité et à de la production de chaleur. On récupère en France à peu près plus de 13 000 tonnes de médicaments non utilisés qui sont pour une grande partie périmées et pour d'autres des médicaments qui ne sont plus utilisés par les patients parce que les traitements ont été interrompus pour cause d'inefficacité ou pour cause d'intolérance. Les propos signés Valérie Guinard. Dans la page sport de ce journal, un triste week-end pour le basket Auvergnat. En probé, le stade Clermontois s'est incliné samedi soir à Boulogne-sur-Mer, 76 à 74. C'est la septième défaite des hommes de Régis Racine en neuf journées de championnat. Et puis en proa, la Jeanne d'Arc de Vichy a été battue à domicile par l'équipe de Villeurbanne lors de la septième journée. Les Vichysois qui ont mené les trois quarts du match se sont inclinés, 70 à 63. C'est la sixième défaite de la Jeanne d'Arc cette saison. Au classement, le club thermal occupe la dernière place, plutôt inquiétant, avant de se rendre samedi à Rouen. Et puis Martial et ses consultants reviendront bien sûr tout à l'heure dans la page sport du direct sur ce match. Et puis un mot de football. Bonne nouvelle pour le Clermont Foot. Silla, passe pro, apparu à six reprises en Ligue 2 cette saison. Le milieu de terrain sénégalais, Yakouba Silla, a signé ce lundi son premier contrat professionnel de deux ans en faveur du Clermont Foot. Un joli cadeau pour son 20e anniversaire qu'il célébrera dans quatre jours. Et l'on referme ce journal avec un héros gaulois que l'on connaît parfois si peu. Versingétorix qui est à l'honneur d'une exposition. Celle-ci se tient depuis le 17 novembre dernier aux archives départementales du Puy-de-Dôme. L'objectif est de présenter les diverses représentations de cette icône auvergnate à travers les siècles. Le fédérateur des peuples gaulois qui se révèle donc au public au cœur d'un véritable village d'irréductible. Philippe Robert. A l'école primaire, tous les petits français apprennent que le chef gaulois Versingétorix a battu les Romains à Gergovie en 52 avant Jésus-Christ avant de déposer les armes à Alésia vaincue par César. Un héros auvergnat qui durant longtemps fut absent de l'histoire de France, la monarchie fondant sa légitimité sur Clovis, fondateur du royaume des Francs. Mais la visite de Napoléon III à 1862 dans le Puy-de-Dôme va renforcer l'intérêt pour le héros gaulois. Parallèlement, des fouilles vont être entreprises sur le plateau de Gergovie. Et par conséquent, ça va quand même relancer l'intérêt pour les Romains, pour les Gaulois et par conséquent pour Versingétorix également. Pour l'anecdote, les habitants du village de Merdogne profitent de cette occasion pour le rebaptiser Gergovie. C'est également à cette date qu'hémerge l'idée d'élever une statue à la gloire de Versingétorix. Le projet retenu est celui de Bartholdi. Cette statue est dans un premier temps entreposée au palais des facultés. La maquette est promenée dans la ville afin que les habitants décident de l'emplacement idéal. Et l'emplacement final va être celui de la place de Jaude. Et la statue va être inaugurée en 1903, place de Jaude, en présence d'Émile Comble, président du conseil. Versingétorix, un personnage dont l'image est utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, a des fins idéologiques. Elle a été récupérée par le régime de Vichy, puisque ce régime avait besoin pour asseoir sa légitimité de faire appel aux grands héros nationaux. Un groupe de résistants va également s'identifier au chef gaulois. Une image très convoitée en publicité. Un héros plus que jamais d'actualité. Les foules se rassemblent, place de Jaude, lors des manifestations sportives. Elles se rassemblent autour de la statue, voire sur la statue, qui souvent est couverte de drapeaux, de fagnons. Comme un certain 29 mai 2010, un jour historique pour toute l'Auvergne, où le bouclier de Brénus a rejoint le bouclier Arverne. L'exposition Versingétorix, quel héros par tout à tisse, c'est son titre, elle est à voir aux archives départementales du Puy-de-Dôme jusqu'au 18 décembre. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada